C'est plus lugubre que ce à quoi je m'attendais. Oh, t'as vu ces drôles de vase ? On dirait des œufs. Oula, ça me rappelle un film, ça. Mais non, regarde, c'est qu'une chenille. Elle essaye de me bouffer. Mais qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Si je vous dis chenille, vous pensez... C'est à de l'art vert ? Oui, bien sûr, mais si je vous dis d'imaginer une chenille, il y a de fortes chances pour que vous représentiez un animal un peu d'odu, plutôt lent et qui va juste manger des feuilles. Oui, ce qui n'est pas forcément faux. Après, on a vu que certaines chenilles savent se défendre, parce qu'elles sont toxiques ou recouvertes de poils urticains, par exemple. Et on avait déjà rapidement abordé cela dans l'épisode 2. Tu fais bien de le rappeler, mais là où je voulais en venir, c'est que la plupart des chenilles, même s'elles qui sont toxiques, sont le plus souvent placides et parfaitement végétariennes. Plus précisément, philophages, puisqu'elles se nourrissent principalement des feuilles. Et bien souvent, elles vont constituer des proies de choix pour les prédateurs, comme ici pour cette punaise. Ou encore servir d'hôte à des paraditoïdes. Ici, ce sont des larves de guêpe qui la mangent de l'intérieur. Sauf que, comme dit dans le titre, il y a des chenilles prédatrices. Exactement. T'es qui, toi ? Moi, c'est Rino, le frère d'Ori. Je la remplace pendant ses vacances. Ah ok. Une fois n'est pas coutume, on va rentrer directement dans le vif du sujet et voir ensemble différentes chenilles qui sortent un petit peu des stéréotypes habituels. Les myrmécophiles ! T'as pas oublié les antennes sur tes dessins de chenilles, là ? Eh non, je sais que très très souvent, les gens les dessinent et les représentent avec des antennes, mais en vrai, regardez par vous-même, chez les chenilles, les antennes sont très difficiles à voir à l'œil nu. Ah ouais, je comprends mieux. Bon, et si j'aurais voulu être rigoureux jusqu'au bout, elles ont deux mandibules, deux palpes et cinq six ocelles de chaque côté. Ok ok. Bon allez, poursuivons avec les myrmécophiles. Il existe en effet des cas où les chenilles s'associent avec des fourmis pour assurer leur survie, et vont même jusqu'à les dévorer. En effet, les chenilles du genre Fingaris, anciennement nommé Maculinéa, entretiennent une relation toute particulière avec les fourmis. Chaque espèce de ce genre d'azuré est associée à une espèce végétale sur laquelle la femelle ponce ses œufs. Après que la chenille se soit nourrie de la plante haute pendant plusieurs semaines, elle va se laisser tomber au sol dans l'espoir d'être retrouvée par un groupe de fourmis bien particulier, celles appartenant au genre Myrmica. Qu'est-ce qui se passe si c'est une autre espèce de fourmi qui la trouve ? Je crois que tu as deviné. Mais si elle a de la chance d'être recueillie par des fourmis Myrmica jusqu'à la fourmilière, alors on va commencer pour elle une vie de pacha où elle sera logée, soignée et nourrie par les fourmis comme l'une des leurs. Et oui, car pour les pauvres Myrmica, cette larve est vraiment l'une des leurs. Elle a la même forme et surtout la même odeur que leur propre couvain. Mais cette intention n'est parfois pas suffisante pour la chenille de Fingaris qui peut aller jusqu'à dévorer le couvain, notamment dans les grosses fourmilières où la vigilance des Myrmica est réduite. Oui, bon ben, elles avaient qu'à mieux s'occuper de moi. Et juste pour finir l'histoire de cette chenille, après avoir passé l'hiver bien abrité, le papillon, tout juste sorti de sa chrysalide, n'a que quelques minutes pour sortir de la fourmilière avant que les Myrmica ne s'attaquent à elle. Bon, au final, pas très dangereux ces chenilles. Oui, mais ça ne fait que commencer. Les prédatrices. On vient voir des exemples de chenilles qui peuvent manger des fourmis, mais il y a bien d'autres cas. Chez les épidoptères, lors des papillons, on dénombre environ 200 espèces de chenilles qui sont entomophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent d'insectes. Pourtant, les chenilles ont peu d'atouts pour ce régime alimentaire. Généralement, leur morphologie ne leur permet pas d'intercepter, de courser ou même de saisir une proie. Certaines vont consommer des œufs, des cadavres d'insectes ou des proies faciles, comme les pucerons, les cochenilles. Mais d'autres sont de véritables prédatrices. Et pour voir ça, il nous faut nous rendre à Hawaï. C'est parti ! Métaphoriquement. Fais chier ! L'avantage des îles, c'est que ce sont des écosystèmes isolés, souvent très intéressants car ils favorisent l'adaptation et l'apparition de nouvelles espèces. En l'occurrence, à Hawaï, une quinzaine d'espèces du genre Eupythesia se caractérisent par le fait qu'elles sont arpactophages, c'est-à-dire qu'elles se nourrissent de proies capturées vivantes. Prenons l'exemple de l'une d'elles, Eupythesianiforéas, une espèce endémique de l'île de Kauaï. Celle-ci va se dresser en s'agrippant avec ses fausses pattes abdominales et va imiter une petite brindille. Il ne lui reste ensuite qu'à attendre qu'une proie passe à sa portée, un peu comme font les mentres religieuses chez nous. Lorsque c'est le cas, et qu'un petit insecte ou une araignée s'approche assez près, la chenille va se plier en moins d'un dixième de seconde pour l'attraper. Et pour ça, elle dispose de six pattes préhensibles terminées par des griffes, idéales pour capturer et dévorer ses proies. Et du coup, on trouve ces chenilles Kauaï ? Non, que à Hawaï. Comme dit précédemment, les îles sont souvent des milieux intéressants. En l'occurrence, dans cet archipel, on ne trouve pas les prédateurs chassés à l'affût qui sont communs ailleurs, comme les manques, les mantises ou les fourmis. Et ces chenilles en ont probablement profité pour occuper cette niche écologique vacante. Autre exemple avec une autre espèce, que l'on trouve aussi à Hawaï, la chenille Diposmocoma molluskivora. Celle-ci vit dans un fourreau, jusqu'ici rien n'est habituel, mais celui-ci est constitué de fragments de coquilles d'escargot. En effet, molluskivora, comme son nom l'indique, va se nourrir des escargots et plus précisément de ceux du genre Tornatelides. Et plus que simplement les chasser, cette chenille va même les piéger en les attachant avec des fils de soie, histoire de s'assurer que l'escargot ne puisse pas tomber de la feuille où elle l'a trouvée. Il ne leur reste alors plus qu'à s'enfoncer dans sa coquille et le dévorer vivant. Voilà pour ce qui est des chenilles prédatrices qui vont consommer des insectes et autres petits animaux. Mais on aurait pu parler par exemple de Périseptis carnivora, une espèce du Panama qui va consommer des insectes et utiliser leur dépouille pour fabriquer son fourreau. Bref, vous avez compris l'idée. Passons maintenant à notre dernière catégorie. Les... les cannibales ? Eh oui, il y a des chenilles qui vont manger d'autres chenilles. C'est le cas de Cosmia trapezina, le trapèze. Hein ? Le trapèze ? Oui, tous les papillons n'ont pas des noms stylés tirés de la mythologie grecque. Désolée de ne pas avoir un nom prétentieux comme la proserpine, la diane, le céphale ou l'apollon. Te plains pas trop ? T'aurais pu être une mégère. En plus de ces plantes hautes qui rassemblent de nombreux végétaux, Cosmia trapezina peut s'attaquer aux autres chenilles qu'elle croise. C'est par exemple un prédateur important de la chenille de la phalène brumeuse. Mais elle peut aussi s'attaquer à ses propres congénères. Dans ces cas-là, la plus grosse va souvent manger à la plus petite. Et il y a beaucoup de chenilles cannibales comme ça ? Beaucoup de chenilles philophages peuvent devenir cannibales si les conditions sont difficiles et tenter le tout pour le tout pour finir leur développement. Là où le trapèze se démarque, c'est que sa chenille est une véritable carnassière et va se nourrir principalement d'autres chenilles. La chenille du trapèze va attaquer en mordant la face dorsale du thorax de sa victime afin que la proie ne puisse pas se défendre. Elle va ensuite dilacerrer son corps afin d'en absorber le contenu. Et en à peine plus d'une demi-heure, il ne reste de sa victime plus qu'une enveloppe externe entièrement vide. Cosmia trapezina est la plus commune des chenilles cannibales de la faune française. Mais elle n'est pas la seule. Et il reste un dernier cas dont je voulais vous parler, celui du cannibalisme forcé. Ouh là, pas cool ! Vous devez sans doute savoir que les plantes et les insectes ont une longue histoire évolutive commune. Les premières cherchant sans cesse à se défendre, et les secondes s'adaptant pour passer outre et s'en nourrir. Eh bien une équipe de l'université de Wisconsin à Madison s'est intéressée à une plante très commune, des plantes tomates. Et il s'avère que lorsqu'ils sont soumis à un stress, ceux-ci peuvent se défendre en produisant une molécule chimique, le jasmonate de méthyl. Double intérêt, donner un très mauvais goût à ses feuilles, et prévenir les plants à proximité, qui vont détecter le jasmonate de méthyl dans l'air et en produire à leur tour. Mais quel intérêt à se donner un mauvais goût ? Eh bien tout simplement pour décourager les chenilles et les pousser à devenir cannibales. En effet, de nombreux insectes peuvent passer au cannibalisme si les conditions deviennent compliquées, et les chenilles qui se trouvaient là vont se tourner vers leurs congénères si celles-ci s'avèrent être plus appétissantes. En plus, bonus, les chenilles cannibales sont plus rapidement rassaisées que lorsqu'elles mangent de la matière végétale. Et lorsqu'elles sont bien mangées, elles ne s'intéressent même plus aux plantes tomates. Merci, je me méfierai des tomates à l'avenir. Des vrais sadiques ces plantes-là. Comme on vient de le voir, les chenilles ont donc une grande diversité de régimes alimentaires. Et chez les adultes, c'est encore plus diversifié, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc toutes les chenilles ne sont pas végétariennes. Mais est-ce qu'il y a des cas inverses ? Par exemple, un groupe d'animaux prédateurs avec quelques rares représentants végétariens. Oh, j'ai bien quelques exemples en tête, mais... Ah, si tu veux parler d'araignée, tu connais la règle. Ici, on parle principalement d'insectes. Allez, je veux savoir maintenant, dis-moi tout ! Bonus araignée ! Désolé les arachnophobes ! Les araignées sont carnassières et consomment presque exclusivement des proies vivantes. Sauf une seule espèce. Baguera Kiplingi, une petite salticidae que l'on peut observer du Mexique au Costa Rica. Elle est l'unique araignée connue avant un régime alimentaire, principalement herbivore. Alors petite anecdote, son nom fait référence à Baguera, du Livre de la Jungle, et à Rudyard Kipling, son auteur. Elle mange quoi, Baguera ? Des orties ? Baguera Kiplingi se nourrit principalement de corps beltiens, des exproissances riches en sucre et en protéines, produites à l'extrémité des feuilles de certains acacias. Elle peut également se nourrir de nectar. Les corps beltiens, c'est pas ce que mangent certaines fourmis ? C'est bien ça, il y a eu une co-évolution entre ces acacias et certaines espèces de fourmis, dont les pseudomyrmex. Les fourmis vont pouvoir se nourrir et vivre dans l'acacia, et en contrepartie, elles vont protéger leur arbre des attaques d'autres insectes. Baguera Kiplingi a donc eu de développer tout un panel de stratégies pour éviter les fourmis, piller leurs ressources alimentaires, et même s'enfuir si elle est détectée. Toutefois, elle n'est pas complètement végétarienne. Il peut lui arriver de manger des larves de fourmis, ou, pendant la saison sèche, de faire un peu de cannibalisme. Ah oui, elle aussi. Des études ont montré que les populations mexicaines ont un régime alimentaire à 90% herbivores, alors qu'il n'est que de 60% chez leurs congénères du Costa Rica. Et il a aussi été montré qu'elles sont presque sociales, et vivent dans des nîmes multigénérationnelles. Les femelles adultes s'occupent des couvées et des nouveaux-nés, parfois même en compagnie des mâles. Bref, beaucoup à dire chez ces petites araignées. Ouais, et on s'est bien éloigné de notre sujet. Quelque chose à rajouter ? Pour cette vidéo, j'ai repris des éléments d'une conférence sur la diversité des régimes alimentaires chez les insectes que j'avais fait dans le cadre d'un événement organisé par l'association CARAB, une asso étudiante de l'université de Montpellier, donc un petit coucou à oeuf. Merci à vous. Et puis, je refais prochainement une conférence sur Montpellier, cette fois-ci lors de Pint of Science, un événement où des chercheurs et chercheuses viennent dans des bars discuter de leurs sujets d'études autour d'une bière. J'interviendrai ainsi avec une collègue, Marie Robles, pour parler de comment utiliser les pollens fossiles et les restes d'insectes afin d'étudier le passé. Ce qui me fait penser qu'on n'a pas encore parlé de paléo sur notre chaîne, alors que c'est l'une de nos spécialités. Ouais, surtout que l'utilisation d'insectes fossiles et subfossiles est assez mal connue. Mais on a le temps, on parlera de ça un jour. Ouais, on en parlera aori quand elle sera rentrée. C'est bon, on a réussi à aller semer. Euh, regarde ce qu'on vient de trouver. Nom de...